L'aube du capitalisme. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes les plus rentables du monde. D'une main de fer, elles forgent une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venu de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Maudit brouillard, on a perdu l'exéter, le capitaine Rassler va nous faire pendre. Nous devions l'escorter. Tiens, on s'est battus ici. Les Britanniques sont passés par ici. J'espère que ce n'est pas ce qu'il reste de la cargaison de l'exéter. Capitaine-y, évitez l'épave de bonnes. All right tout le monde, je suis Jeff Sonner et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Découverte, je ne sais pas si ça va être un début d'un let's play sur Skull & Bone. Un avenir Britannique endommagé, ce devrait être une croix facile. Il y a toujours de la place en calme pour des richesses. Ça fait tellement longtemps que j'attends le jeu. Ben, que j'attends le jeu. Ah, il faut le péter. Pas que j'attends le jeu, mais c'est parce que je suis tellement un grand fan de Black Flag. C'est mon Asun's Creed préféré. T'as poussé la voile. T'es sûr que c'est A parce que je fais A et ça... OK. Puis j'étais tellement curieux de voir à quel point que le jeu allait tourner en fait. Graphiquement, le jeu est quand même très magnifique. Vraiment beau. L'eau est tellement cool aussi. Emparons-nous de la carcasseur et envoyons-les par le fond. Ouais, c'est ça rentré dedans, monde de con. Yeah. Et voilà. Oh, tabarnak. Ah, man, c'est la start, man, du drette-là. C'est le tuto, celle-là. Puis s'il rentrait dedans, je sais pas si j'ai un harpon. Ouais, pas un harpon, là, mais voyons quand ça s'appelle, là, la façade, là, d'un bateau, là. Une coque. Whatever. Moi, je m'en caliste, man. Je pète le plus gros de suite. Bon, je vais péter lui et tout. Et voilà. Je sais pas si je vais en faire un let's play. Les graphiques sont tous dans le fond. On joue un ultra, man. Ultra Wide, comme vous pouvez bien voir. Y'a une affaire que je trouve place, c'est le code-sign de Ultra Wide. J'ai été capable de jouer à Assassin's Creed Mirage. Ben, j'ai... Avec les jeux Ubisoft, je suis capable de modifier mon... Ah, shit, lui va nous rentrer dedans. Oh. Avec Assassin's Creed Mirage, mais tous les jeux Ubisoft, je suis capable de modifier la résolution du jeu pour qu'on ait les code-signes. Parce que les code-signes qu'on avait, comme au début... Ben, au début, c'était une pre-rendered. Ah. Mais tantôt, on avait une code-signes, mais c'était dans le jeu. Mais les code-signes dans le jeu, je sais pas pourquoi que... Les développeurs pensent tout le temps que c'est une bonne idée de tout le temps mettre ça en 16-9. De, de, de... Comme, renier, en fait, la code-signes. Ce que je trouve complètement con pour un écran Ultra Wide. Mais dans Assassin's Creed Mirage et tout, j'étais capable de modifier, en fait... La résolution des code-signes qui étaient dans le jeu en temps réel. Pour les avoir Ultra Wide. Mais avec lui, vu que le jeu, il est complètement online. Puis on a un anti-cheat. Anti-cheat, je dois dire. Ben, si je modifie le jeu, ben, je peux me faire ban. Donc, je peux pas le modifier. C'est pour ça qu'on a eu une code-signes où est-ce que c'était... Renier, en fait. Mais ça me tentait de jouer Ultra Wide, parce que le gameplay Ultra Wide de ce jeu-là... C'est juste... C'est juste magnifique. C'est juste cool. On voit l'océan, là. Ça fait plus grand. Ça fait cinématique. J'aime ça. Mais là, c'est de savoir si je décide de faire l'esplay ou non sur ce jeu-là. Parce que j'adore Black Flag. Mais j'ai peur que le gameplay soit trop répétitif. Vu que ça va être juste des combats navals. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Si on aime ça et tout. Puis ça, c'est peut-être que je fasse un esprit aussi. Tabarnak. Hé, man. Mon bateau est en train de se faire péter, là. T'es-tu sûr, man? C'est tabarnak. Moi, je pense plus qu'on est en train de se faire péter. Gros, je me rends pas pas en tout, là. J'ai pas... Des calices. C'est lui, il faut que je pète, là. Il essaie de nous rentrer dedans, encore. Oh, yeah! That's it. Il reste les psys. Ah, j'étais sûr que j'avais poigné ça. Attrapez-nous et vous en répondrez devant nos cadres. All right. On est dead. C'est la fin du jeu, ça? D'après ça, on va avoir une affaire comme une couple d'années plus tôt. D'après ça, on va savoir comment qu'on a fait pour se rendre jusque-là. À date, le meilleur jeu de pirate auquel j'ai joué, c'était Black Flag. Il devrait mettre, là, les cutscenes, là, comme ça, c'est en temps réel. Je sais pas pourquoi c'est pas ultra-wide. T'sais, je sais pas, il devrait mettre, là, les cutscenes. T'sais, les plus renders. Je sais pas pourquoi que les cutscenes plus renders sont tout le temps, genre, extrêmement de basse qualité. Ça, c'est quoi, ça, là? On peut-tu faire notre personnage ou on a juste ça comme choix? En fait, je vais commencer avec lui et j'aimerais ça le changer, sélectionner. Ah, ok, cool. Comme ça, type de corps. Ah, mais je peux-tu voir mon corps? Ah, ok, ça envoie, euh, normal. Je sais pas, c'est ça que c'était, là. Côté visage. Moi, je sais pas, là, j'aime pas tout le temps ça, mettre tout le temps trop de marques dans mon visage. Je vais peut-être juste le laisser ben normal. Avec des yeux bleus. Je sais pas si je peux le faire pour qu'il me ressemble, là. On va essayer. Les cheveux. Je pense que je vais avoir de la difficulté. Y'a pas, euh, on a pas grand choix, je trouve. Vraiment pas beaucoup, en fait. Je dirais que c'est plus les cheveux, là. Comme que je fais pour changer ma couleur, ici. Je trouve qu'il y a pas grand choix de cheveux, là. Un jeu de pirate, là, je m'attendais à en avoir un petit peu plus, là, du style Jack Sparrow et tout. On est obligé d'en avoir un petit peu plus, là, du style Jack Sparrow et tout. Ouais, la barbe est pas tant belle, pour vrai, là. Mais, on est obligé d'en avoir une barbe, ou... On dirait bien que oui. Ok. Bon, ben, on va commencer. On va jouer avec cet abonné, là. Là, un rescapé. Vite. La plecordelais est peut-être encore près d'ici. Venez, maman. Je ne sais pas. Le destin vous a joué un tour. La chance de Freeman doit être de votre côté. La chance ? Au diable les Anglais et le brouillard. C'est la faute du Capitaine Rassler, qui nous a menés sur ses hauts fonds. Nous avons survécu au combat, et maintenant, vous venez renforcer le boutre. On dirait que notre ressource a le bien. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez d'autres. Je suis sûre que vous allez mettre un lueur à ça. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà. Un journal de bord récupéré dans l'épave. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par couche. Souvent bien visible. Ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin, maman. Rendez-vous utile. Prenez le gouvernail avant que les Anglais ne reviennent. Je vais m'occuper des voiles. Le vent sourit aux intrépides. Saisissons notre chance. Quelqu'un doit connaître le chemin de Sainte-Anne parmi les rescapés éparpillés. La chance de Freeman nous guide. La D-Last of Us Part 1, là, on avait le choix d'avoir les cotescines. Comme là, la cotecine qu'on vient d'avoir, là, est en temps réel. Je ne sais pas pourquoi qu'ils l'ont mis en size 9 quand on joue sur un écran ultra-wide. Ils pourraient le mettre ultra-wide. Je joue ultra-wide. Puis, dans D-Last of Us, on a l'option, dans le jeu, et non sans jouer dans les... dans les settings du jeu, genre, puis quand je parle de settings, je parle dans les fichiers, là, de modifier un fichier. On a l'option de mettre ultra-wide les cotescines en temps réel. Pourquoi ils ne sont pas capables de le faire dans d'autres jeux? Attends, moi, je suis un joueur ultra-wide. Puis, ça me fait chier. Ben, c'est quand même cool. Moi, j'aime ça, des jeux de pirates. Ultra-wide, le jeu, il est quand même vraiment cool. Ce que j'aime, c'est qu'on a l'horizon au bout. C'est ça que j'aime de l'ultra-wide. B, c'est pour quoi? Pour enlever des voiles. C'est quoi, c'est B? OK. Ils m'ont montré quand même mettre des voiles, mais pas comment arrêter. C'est arrêté sec un peu. Attends. On ne peut pas dé... Ah, c'est dommage. On ne peut pas débarquer par nous-mêmes. Ça, c'est mon dude. Il n'y a pas de temps à l'autre, pour vrai. Je suis un peu déçu du... du personnage. Création du personnage. La cuisine. On peut cuisiner, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de temps à l'autre ? Pourquoi ça ? J'avais dit au capitaine Rassler que le navire était plein comme une truie engrossée. On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi la course contre ces foutus éléments. Regardez. Les entrailles de l'exéter sont répandues sur ces hauts fonds, et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher. Et où étiez-vous, capitaine, pendant que des frégates anglaises poursuivaient l'exéter ? Sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde rat de cal que vous êtes. J'ai combattu la flotte britannique et j'ai survécu. Et à quoi a servi votre hardiesse, à part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds ? Vous voulez rejoindre Saint-Anne ? Naturellement. Tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera nos titres. Et peut-être nos têtes par la même occasion. Récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ses eaux infestées de requins. Ensuite seulement, je vous dirai comment aller au Paradis des Pirates. Le Paradis des Pirates. Là, on est dans l'océan Indien. Je ne sais pas si c'est le Paradis des Pirates, c'est le même que dans Black Flag ou est-ce que c'est un assaut. Je ne penserais pas. Regarde, tu te vois ? Ah, c'est ça, c'est online. Regarde, ça, c'est un autre joueur, ça. Ça, c'est un autre joueur. Puis ça aussi, c'est un pourquoi que je ne sais pas si je vais faire un Let's Play complet sur le jeu. Parce que le jeu, il est 100% online. Regarde, ça, c'est d'autres joueurs. Regarde, ça, c'est d'autres joueurs. Puis jouer online, moi, je suis un joueur 100% solo. Online, là, je n'aime pas vraiment ça. Quand je fais du online, c'est... Là, je suis peut-être embarqué ou... OK. Je n'aime pas tant ça faire du online. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Si le online ne fait pas chier. Admettons, là, on ne se fait pas attaquer par quelqu'un. C'est gratuitement. Ça peut faire l'affaire. Parce que juste le fait de voir les autres gens, d'autres personnages, c'est comme... Ça, c'est un navire, le petit bateau de quelqu'un d'autre. Regarde, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se battre là-bas. Mais ça, je trouve ça cool, tu comprends? Parce qu'on voit du monde, c'est cool. Mais je ne veux pas avoir de PVP. Je ne veux pas me faire chier avec du monde qui vont te... On peut pêcher ses poissons pour manger. Vous devez frapper vite! Tu sais, qu'ils vont te péter, là. Ah, pour m'en... Je fais pour pêcher. T'attends-tu de me montrer comment? C'est cadavre. Il va peut-être falloir les cuisures. Bref, les chasse Y. Ça va se marcher. Il y a un cachet pour pêcher les poissons. Ah, OK. Je viens de le comprendre. Attends, là. On découvre le jeu. Ils vont-ils sauter ici? Si j'attends? Ou il faut vraiment que... Je pense qu'il faut que je navigue. Ouais, OK. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est bien. OK. On va aller là-bas. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vraiment aimé, moi, jouer en multiplayer, parce que c'est tout ça du monde qui font chier. Ça fait que ça, c'était un gros turn-off pour moi. Fait que je sais pas si... Je pense qu'à la place de jouer à Skull & Bones... Moi, je pense que je vais plus faire Black Flag, rendu là. Mais là, on l'a-t-il ou non? Oh, j'ai rentré dans quelque chose. Sorry, dude. Je t'ai pas vu, man. J'étais en train de péter le requin. Moi, c'était... Je me concentrais sur le requin. Ah, fuck. C'est vrai que le dude, il est pas fâché, j'y ai rentré dedans. Ah, man, t'as-tu vu, là, sa façade, comment qu'elle est vraiment nice? C'est la mort. Ah, là, il y a des requins partout, là. Parce que, moi, je décalisse. Ah, on s'en va, là. Ah! Quelqu'un qui est parti. J'espère que ça n'a pas bugué parce que si je rentre dedans encore une fois, euh... J'ai l'état qui trompe! Il s'en est fallu de peu! Bon, pour accoster, c'est assez facile, là. C'est pas comme si il y a Thieves. C'est que j'aime bien, là, fa que c'est plus simple. On se fait pas trop chier. Je peux courir, sprinter. C'est quoi, ça, il y a un mot de photo? Ouais. Oh! Ah, j'ai pris une photo. Vous voulez connaître le chemin de Saint-Anne? La cargaison... Merci pour les marchandises. Skirlok m'épargnera peut-être. Mais je ne peux pas en dire autant de vous. Quand je lui aurais parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison. Trouvez-vous même le chemin de Saint-Anne, fin les miers. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger. Demandez au capitaine Rassler. Son cadavre bouffi connaît peut-être le cap. Maintenant, du vent, rat de cal. Ok, merci. Bon, la cuisine, on peut se faire de quoi? C'est bon, comment ça fonctionne. Bon, on peut se faire du requin grillé, cool. Et voilà. Ça, c'est un navire britannique, man. Il est fou, hein? Ben, je pense que c'était les britanniques. Bon, on va où maintenant? Par là-bas? Tu vois, l'autre, il m'attaque. L'autre, il m'a garaché des lances dessus, tu sais. C'est ça que j'ai eu, man. Le monde font chier. Un doux de gassé de me rentrer dedans, ben comme il faut, là. Au lieu de se tasser, là. Ah, je pense pas que je vais faire de l'esprit dessus, man. Si on joue en line de même, là, sérieux, là. Oups, c'était par là. Si on joue en line, comme ça, là. C'est de la mort. Déçu. Il n'y a pas de mode offline. Je suis quand même déçu en tabarnak. Il est plate. Couper de force. On peut les utiliser? Oh! Ok. Mais je suis pas sûr que je pouvais les utiliser, là. J'ai pas l'air d'avoir de vis ou de curseur. Quand on est à l'horizon, quand on est sur l'océan, man, c'est super beau. Avec le soleil, la mer et tout, c'est vraiment beau. Les personnages sont plus ou moins beaux venant d'Ubisoft. Ils sont capables de faire mieux. Comme l'Assassin's Creed, je sais pas. Mais les personnages, ben, paraissent déjà mieux, un peu. Mais moi, c'est pas grave, là. Des graphistes, là, ça me dérange pas tant que ça. J'aime bien avoir le paysage qui est plus beau que les personnages. Pour vrai, là. Je sais pas si ça fait comme dans Sea of Thieves. Vous avez trouvé le chemin de Saint-Anne et une lettre marquée du seau de Scurlock. Le Kingpin voudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison. Ou bien John Scurlock pourrait avoir trois balles de pistolet destinées à nos têtes. Ou juste la vôtre, l'ami. Que serait la vie de pirate sans péril et malice, hein ? La cargaison de l'exéter perdue, Scurlock aura besoin de quelqu'un d'audacieux comme vous pour procurer de nouvelles marchandises à son empire. Jusqu'ici, vous nous avez porté chance. Je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau la nuit. Rassler est mort. Et avec lui, tous les devoirs et obligations antérieures. Vous êtes libre de tracer votre destin, capitaine. Capitaine, vraiment ? Tant que vous ne nous envoyez pas sur de maudits rochers. C'est qui, eux autres, nous ont trouvés et nous nomment capitaine tout de suite ? La chance vous sourit, capitaine. Quelque chose me dit que tout va bien se passer. Je vais peut-être rester encore quelques temps. Cool, la petite. Imaginez ce que nous pourrons accomplir ensemble, capitaine. Bâtir une flotte puissante et écraser nos ennemis. Triompher de toutes les menaces. Défier les dieux eux-mêmes. J'aime le fait qu'on commence, là, avec Arien. Faites place ! En route pour le paradis des pirates ! Là, on va finir avec un gros colique de bateau. Ça, c'est si je fais un let's play, là. Ah, par exemple, la mer et tout, c'est vraiment beau. Les reflets dans l'eau. Mais ça ressemble beaucoup à Sunscreen de Black Flag. Je suis vraiment curieux de rejouer à ce jeu-là et voir à quoi il ressemblerait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ah, cette odeur de sel, d'épices et de péchés, Captain. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Saint-Anne est l'un de ces joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet endroit peut y répondre. Saint-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami. Scorlock peut nous mettre le pied à l'étrier. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate d'eau douce. Et ne me regardez pas comme ça. C'est vous le mieux placé pour convaincre Scorlock. Moi ? Aïe. Le passé est le passé. Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Scorlock pour accroître notre réputation. Seulement de ses relations. Un bon navire ne serait pas de trop. Sauf si vous tenez à ce point à votre poutre. Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre. Ne faites pas attention aux poissons de fond, Capitaine. Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin. Celui-là fera pas long feu. Une brindille qui aura tôt fait de se briser. De se briser. Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la piste de balai. Bon, livrez la lettre. Allons, on court bien plus vite que tantôt. J'aime pas qu'on me regarde. Cette pauvre loque a survécu au naufrage. C'est ce qu'on dirait, Aïe. Un rescapé ? Entre crevettes. Occupe-t'en, ou ne te montre plus jamais devant moi. Imbécile. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison. Mais ton recraché ! Espérons que tu en vaux la peine. J'avais besoin de ces marchandises. Tu vois, ce port vit du commerce avec Tulling. Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple. Il me faut d'autres capitaines. Je peux voler des marchandises pour vous... pour vous trouver ces marchandises. On va les voler. Ça se ferait-tu ? Tu as un esprit de pirate. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises et des canons. Cremet, j'ai vu le baquet qui t'a amené ici. C'est tout juste s'il flotte. T'as de l'ambition, mais t'es loin d'être prêt. Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire ? Forge-toi une réputation et gagne le respect des gens. Le reste suivra de lui-même. Ensuite, je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans. Va, je sens que nous nous reverrons. Gagner de l'infamie. Ah, c'est ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a ? Les connaissances. Les actuelles. Combattre. Bon, OK. Bon. Non, puis s'acheter un bateau ou... Ça, c'est le quai. Ah, ça doit être là-bas. Les provisions. Ah, c'est vous qui venez de l'épave de l'exéter. Scorlock voit peut-être quelque chose en vous. Mais moi, je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel. Dites-moi, que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil ? J'ai l'intention de régner sur les mers un jour. Ha! Qu'est-ce qui pourrait pousser des marins à rejoindre un capitaine de baquets percés ? Mais, si vous prouvez votre valeur, même les vagues vous respecteront. Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos, d'une bourse pleine de pièces et que Scorlock vous prenne dans ses bras. Ha! Sainte-Anne aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis. Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan Indien, comme la Margaretha de Scorlock. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer, Cap-Tenny. Les outils de la profession acceptés. Le pirate dirige son navire, certes, mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué. Allez voir mon ami Zen, le charpentier. Et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale. Bon, on va se construire notre bateau. Ben, navire. Là, on a un bateau, mais après ça, on va avoir un navire. Ou Jumbo. Jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. J'ai pas peur de faire couler le sang. Vous en voulez? Cela me plaît. Mais faites bien attention et veillez à verser un autre sang que le vôtre. Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge. Yvio, nos deux renommées en profiteront. Fabriquer de nouveaux objets, acheter et vendre. Est-ce qu'on peut vendre du stock? Un kit de réparation. Ok, ça c'est pas pire. J'ai combien de cash? 751. C'est quand même pas pire. J'ai besoin de quoi, moi? Ok, non, ça c'est vendre. Ça c'est mon stock que j'ai. Ok, attends, c'est quoi? Fabriquer ici, un. Pioche. Ok. Fabriquer. Ok, c'est marqué ici. avec une faux. Aucun service disponible pour l'instant, ok? Obtenez des matières premières. Consultez votre carte. pour la qualité des ressources. Prends-toi d'être. Qu'est-ce que j'ai ici? un fils de la liberté. Cool. Ok. là, les matières premières, elle serait où? Sur l'île ou ça serait ailleurs? Ça serait ailleurs. Ok, bon. C'est quoi qu'il me faut? Ah. Du bois peut-être? Pardon. Requins. Ici, il y a des grosses anguées géantes. Je pense qu'il me faut du bois parce que c'est ça qui me monte le plus, je pense. Ouais, c'est ça. Il me faut du bois. Je peux mettre un marqueur. Comme là, il y en a un. Il y en a ici. Ah, shit. Trompé de bouton. Viens. On va aller là. Ok. Ah, shit. J'aurais peut-être pas dû les réparer. Ma vie était pas assez basse. Bon, tant pis. C'est quoi ça? Oh, un chat disponible. Non. On va aller voir. C'est cool de naviguer, par exemple. Ça, j'aime ça. C'est tout ce que j'aimais le plus à faire dans votre navire est protégé. Ah, ok. Fait que je pense pas que les autres peuvent nous tuer. Je pense qu'ils ont fait exprès justement pour pas que ça fasse chier le monde qu'ils veulent juste jouer solo. D'après moi, mais je pense qu'il va y avoir des secteurs où est-ce que le monde va pouvoir nous faire chier aussi. Je trouve ça dommage un peu. Le bon géant. Ah, c'est quand même cool. J'aime ça naviguer au bout. Ah oui, il va faire une tempête, man. si on ne reçoit pas très vite à manger. Ah, shit. Comment qu'on fait pour bouffer? Comment que je fais pour manger? C'est du bois de qualité, Captain. Ok, pourquoi l'énergie? C'est... Je pense que ça s'est régénéré automatiquement vu que j'ai de la nourriture. de la nourriture. C'est bon? On est terminé. On s'en va. On va lever le marqueur et on revient. Est-ce qu'on peut faire un déplacement rapide? Non, je ne peux pas, hein? Dommage. Je pensais débarquer et aller couper mon bois tout seul. Ça d'air que non. Ce n'est pas plus grave. Ah, je pense que la tempête s'en va, justement. Allez, est-ce qu'elle est beau? Bon, à date, à part avoir quelqu'un qui m'a lancé des lances dessus tantôt, là, au moins le monde n'a pas l'air à faire trop chier, mais anyway, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'on est protégé, ça fait que... Ce n'est pas vraiment fait pour qu'on puisse s'entretuer ici, là. Mon énergie est encore à terre. Ils vont-ils se nourrir tout seuls? Quand ils n'ont pas d'énergie, le bateau, ils arrêtent tout seuls. Et voilà. Tout le monde est là, man. Tout le monde est là. Ah oui, est-ce que c'est? Ah, ok, ouais, c'est parce que j'ai mis ma voile, genre... au bout. Ok, ouais, c'est pour ça. Débarquer. Parce que je peux maintenir A, ça fait que ça l'accélère, mais en faisant ça, ça prend comme de la stamina, en guillemets. À toutes les fois qu'on arrive ici, on se fait insulter. Je crois que quand on va gagner de la réputation, quand on va revenir ici, le monde va nous respecter. vous avez du travail à me proposer. Un poulet qui couvre des oeufs de crocodile cherche les ennuis. Je craignais de ne pas vous voir revenir, comme les autres parties cherchées du bois dans des eaux infestées de croco. Continuez comme ça, camarade, et la fortune viendra à vous. Vous avez fait un pas de plus vers la possession de votre navire. Ouais. Bon, là, il faut d'autres choses. Vous avez fait du chemin depuis votre arrivée sur la côte en quête de bois flotté. Si vous avez de l'argent, je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchands. Avec les bons matériaux, vous pourrez construire un navire digne des leurs. On peut en construire un tout de suite? Cool. Ben, j'ai pas le choix d'avoir lui. Bon, ben, ok. Ben, j'ai passé la gargaison dans le nouveau navire. Oh, regardez-moi ça. Un navire qui vous appartient et une côte regorgeant de richesse. Allez maintenant voir Thomas, le forgeron. À moins que vous ne comptiez frapper les navires de la compagnie à force d'épronage, il vous fabriquera des canons pour couler vos ennemis. All right. Ben, ça s'y fait. Euh, chose. En temps normal, je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous. et encore moins des roupies de Sansonnet. Mais j'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire. Ouais, désolé. Je paierais ce qu'il faut pour armer mon navire. Arme canon. Pour arracher un bout de chair à la compagnie, encore faut-il avoir des dents. Pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Il vous faut du matériel. Vous allez devoir trouver ça. Allez, au travail. Ok, c'est bon. Euh, fabriquer. Ah, ben, on peut faire des canons, on peut? Non, on peut le faire. J'en ai. Est-ce que je peux en avoir d'autres, non? Tiens. Bon, et voilà. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Des caisses? Pourquoi, ça? Ok, c'est pas avoir plus de boulet de canon, mais bon. Pour l'instant, on va rester comme ça, là, je pense. Ah, attends. Il faut encore que je parle. Ah, je suis obligé d'avoir de quoi pour mes boulet de canon. Euh, non, c'était pas ça que je voulais. Eh, c'est bon comme ça? Un cool de quoi? Il faut fabriquer quoi? On l'a fait. Ah, on peut choisir où le placer. D'accord. Hum. Je pensais que c'était un canon et qu'on l'avait pour toute la navire au grand complet, là. Ces beaux canons sont capables de percer toutes les coques de la compagnie. Ok. Premier, ça. Nice. Bon, enfin, let's go. Pas ici. Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire? Ah, il était ici finalement. On en a fini ici, capitaine? Est-ce qu'on peut gérer le navire? Changer de navire? Non, gérer. Il faut l'équiper. Oui. 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 On est carrec, là? Ok. Là, on est carrec. On a nos canons. Non, on a nos canons. Non, on a nos canons. immobilier, décoration du navire. Est-ce qu'on peut faire de quoi? Nice. Hop. Ah, il est cool, celle-là. Nice. Ah, je n'ai pas d'autre chose. Modifier le nom. Je ne sais pas, moi, quand même qu'on pourrait l'appeler. Tiens. Parfait, ça. Nice. C'est cool, le fait de modifier notre navire. comme Black Flag. Notre acolyte, man, c'est notre petite Chicks. Elle avait confiance en nous depuis le début. Allons, des personnages! Et tous son équipage! Ah, votre navire, il n'est plus protégé! Ah, c'est ça, c'est du online. On va se faire péter la gueule par d'autres joueurs. On va voir comment ça va aller avec le monde. Moi, ça ne me tente pas de me battre contre les autres. Moi, j'ai juste le goût de faire ma mission. Ça ne m'a jamais intéressé, le PVP. Il a pris le même logo que moi, est-ce que... Ah, tout le monde a pris le même logo. La tête d'amour, c'est la plus haute, celle-là. Il y a un cachet pour zoomer. C'est trop éloigné. Là, les requins ne pourraient plus nous faire mal. Je peux le bumper. Il se cache. C'est celui, il faut péter. Ah, mais là, il est en train de le péter pour nous, là. Ah, et voilà. C'est-à-dire qu'il est plate de jouer avec du monde dans le même. Là, il faut que je pète qui, là? Il faut que je me trouve un autre navire, là. Câlisse. Ah, non. Il n'y aura pas de l'esprit sur ce jeu, là. Il faut que je me trouve un autre navire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a pété. C'est-à-dire qu'il y a qu'il y a une pirogue, là. Bon, peux-tu te péter? Ah, ça me dit d'aller là, moi. Ah, il y en a un autre qui est arrivé. T'allais-tu un, ça? Ah, il est là. Il y en a un qui est apparu. Ouais, c'est ça, OK. Cool. Voilà le navire que nous cherchons! Ouais, hein? Nos canons sont... Abordage. Messieurs. OK, cool. Tout prendre. Voilà. T'allais-tu un, c'est un collectionneur? Ouais. Un collecteur, je voulais dire. Combat! Combat! Là! Il s'enfuie! Ah! Aller! Ah! Y'est-tu quelqu'un qui l'a pété, ou? Pourquoi qu'il a pété, là? Bon, là, quand même eu. Il fallait juste le faire couler, il fallait pas l'aborder, mais bon. D'après moi, c'est parce que j'étais rendu trop loin, fait que le navire, ben... Il a coulé par lui-même. Il y en a un autre, là. On va aller faire la mission. Moi, ce que j'aimais, c'est d'avoir la vie à première personne. Quand même que je sais pour avoir la vie à première personne? on va aller faire la mission. J'ai fait ça. Ah ok, c'est quand on se fait tirer dessus, on peut, un peu comme Black Flag, on peut comme limiter nos dégâts. T'as-tu vu comment moi je suis SMAT? Le gars était en train de péter son bateau, man. Je l'ai laissé tranquille. Je suis comme dans One Piece, moi. Je suis comme Luffy. Je suis un bon pirate, tu comprends? Je suis pas chez le monde. Attends, j'essaie d'aller plus vite un peu, je vais maintenir A. Ah, ici on est protégés. Et voilà. Je me demande que quand t'es parké, si tu peux tirer d'autres navires. Quand t'es stationné là, à Marie. Et quand t'es parké. Ah ben voilà, ça c'est fait. Ah ben voilà, ça c'est fait. Vous avez fait forte impression sur les pirates de Sainte-Anne. Ils aimeraient faire affaire avec vous. Et j'ai d'autres tâches, si cela vous tente. Non, j'aurai essayé de rester avec ma quest principale. Ah, on a une tenue, cool. T'allez pas vous noyer dans une flaque de boue. Ah non, c'était ça ma quest principale finalement. C'est quoi ça? C'est-tu lui ou... Attends. J'ai une quest là. Voir les contrats. X. Est-ce que c'est une autre place où aller ou... Ici, un point d'interrogation. Je sais pas trop c'est quoi. Île Royale. Non, je pense qu'il fallait vraiment que je parle avec lui là. Euh... Oups, c'était pas ça que je voulais. Euh... Comment que je fais pour m'équiper avec ma tenue? Qu'est-ce qu'on va les utiliser? Raffinerie. Bon. Je vais parler avec lui. Je peux vous fabriquer une belle arme. La prochaine mission sera agitée. Mais si vous réussissez, même Scurlock en entendra parler. Des navires de guerre de la compagnie transportent des pièces rares que je suis prêt à payer cher. Coulez ces navires et la mer engloutira ces pièces. Mais bien sûr, il faudra aller à l'abordage. C'est quoi ça? Euh... Acquérir... Culevrine. C'est quoi ça? L'abordage des navires de guerre permet de piller les armes. D'accord. Ok. T'es hâte, ça? On a des motifs, on a tout libéré. Ah, cool! Ah, le Kraken! Nice! Ah, figure de proue! Ah, figure de proue! Elle chante? 4000! Ah, ça coûte cher! Mais vraiment badass! Attends une minute là, je suis en train de faire mon navire. Va peut-être cool comme ça, 1500, elle coûte bien cher, tabarnak! QST! Oh! 2000! Cris des pics, chum! Waah! Oh, c'est joli! C'est quand même nice, ça! Ah, elle peut tout modifier! Nice, ça c'est cool! Ah, ok! Ça c'est pour mon équipage! Je pensais que c'était pour moi! Ben moi, j'ai libéré ceux-là, mais... Alors ça m'en casse, non! Il n'y a pas vraiment un gros changement, honnêtement! Ben, prenez-les là! Tiens, je l'ai libéré, c'est pas pour rien! Ah, elle peut avoir un petit singe! J'ai un petit animal de compagnie! Ça c'est cool! Alors, Captain! On la met! Un peu d'artifice! C'est quand même nice! On va rester comme ça là, je m'en fous un peu pour l'instant! Mais moi, c'est quoi? Je ne peux pas changer de tenue! Ben, je ne vais pas modifier grand-chose là! Oh, ma mission est par là-bas! Let's go! J'espère avoir une tempête un peu, ça serait vraiment cool! Moi, j'adorerais ça dans Black Flag! Hors de zone de sécurité! Oh shit, man! Ici, l'eau est basse! D'abord, c'est à gauche! Qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde! Ah! Ah cool! C'est cool! Voiles déployées! Ok! Ah! Mais je ne peux pas voir à la première personne! J'aimerais ça voir à la première personne! Malheureusement, je ne peux pas! C'est enchanté! C'est enchanté! C'est enchanté! C'est enchanté! de tempête! Ça, c'est cool! Je l'asse-tu eux ? Ouais. Ouais mais avance au moins ici, je t'ai pas dit d'arrêter. Oh, ouais. Oh, nice. Vaut rien Ah mais ça c'est fini On a perdu un autre Je crois pas On se fait un petit peu de cash On a manqué Fait chier S'approcher Mais oui mais le gars il s'éloigne Ah manqué Yes Non Fuck you man Hey rapprochez vous là Oh on a un canon Désormais neutre Pas bon on a cette fête On va retourner voir choses J'ai commencé à faire une grosse mission Pour l'instant Je sais pas si Là on est comme un peu dans le tutoriel Ok il me parlait de l'épave Fait que là Une autre fois Ça me tente pas pour tout de suite C'est un joueur ça Ouais non Qu'est-ce qu'on va pas vite je trouve C'est drôle mais j'aimais mieux naviguer dans Black Flag C'est agréable de retrouver la terre J'en avais assez de me balancer Et voilà Je me demande là Quand on fait Quand on dit qu'on arrête Est-ce que notre navire qui est arrêté Non ok il est là Si il vous faut quelque chose en métal Je croyais que vous auriez peur Que vous abandonneriez Mais vous m'avez donné tort Vous avez massacré les navires de guerre de la compagnie Et éventrer leur cale A la manière d'un vrai pirate Nice un demi canon Prêt à tuer Accepté On a une singe Fabriquer des objets Vous avez étrayé la compagnie Gagné en infamie Et acquis le respect des autres pirates Mais vous ne ressemblez à rien Allez voir Florentine à l'atelier Elle vous donnera belle apparence Ah cool enfin Elle est où? Florentine? J'en ai assez appris sur vous Pour vous savoir capable De transporter des marchandises Voulez-vous travailler pour Tatamo? Mes relations et votre navire Nous rapporterait plus de pièces Que de poissons dans la mer L'argent des profits j'en suis Vous êtes aussi avide Qu'un requin Qui a flairé du sang Je crois que nous allons bien nous entendre Acceptez mon conseil Achetez-moi des marchandises Et revendez-les ailleurs En faisant un bénéfice Dès lors que vous me versez une commission Tout va bien Laissez-moi m'occuper des informations Et des contacts Euh... Ok Est-ce que c'est limité? Est-ce que je peux la m'avoir? Ah c'était même pas elle C'était-tu elle? Ah non c'était même pas elle C'était elle C'est bon ok ouais Vous venez refaire votre garde-robe mon coeur On voit au premier coup d'oeil Que vous sortez de l'ordinaire Venez Florentine d'Alesso Mettra en valeur Votre prometteuse renommée de pirate Et c'est Me semble pour une pirate De la belle en temps par de nez Équipement Ah Et voilà Cool Ah il est bien hot de même De même on est laid Oh comme ça il n'est pas pire Mais ça ne fait pas vraiment Que la face que j'ai de mon bonhomme Combien celle-là? Est-ce que tu le prix? Oh cool Ça c'est hot Ah ok Là je suis comme dans les affaires Que ça va coûter de l'argent Moi j'aime bien lui Nice celle-là pourrait Moi j'ai acheté le kit Ah 400 400 Calier Ça coûte bien cher The heck bro Qu'est-ce qu'elle m'a changé Au moins ma veste Moi je suis quelqu'un de bien simple De moins juste une belle chemise Attends je vais le voir ce que j'avais vu tantôt Je me trouvais quand même pas si tant pire celle-là Moi j'aime bien mon chapeau Le chapeau il est cool 600 C'est cher un masque 900 Un oeil des pirates Tabarnak Chime in Ça on est pas à talons Ça Ok cool Man ça coûte cher Euh Je vais pogner celle-là Et ce sera tout ? Non Pogner au moins des souliers Esti Des e-bots Plus des e-bots On va essayer d'avoir un look de l'allure Ah cool Ça c'est gratuit Ça c'est gratuit Je suis Faut mieux des tattoos Des bijoux Je m'en fous Bon la c'est de trouver qu'est-ce que je vais apporter avec ça. Changer de vue. J'aurai pas assez man, pour avoir un beau chapeau ? Combien ce chapeau-là, 400$ ? S'il le trouve cool celle-là, man. Et voilà. Il reste 1400$. Ah lui il est juste 600$. 1200$ lui. J'aurai ça avoir une vue mais... Mon bonhomme au grand complet, tu comprends ? Ça c'est quand même cool ! C'est clever celle-là. Je peux changer de couleur non ? Je vais prendre des gants et tout. Je sais pas si t'en a des pas pires. 400$, man. Gros, je vais tout perdre mon argent dans mon apparence. C'est moins important un peu là. C'est caractère de même. J'ai de l'air d'un samouraï là. Plus que d'un pirate mais bon. Au revoir capitaine. Regarde j'ai une lettre ici. Ah cool ! Ils m'ont donné des gants. Attends, j'ai des gants, man. Les ceintures au moins c'est un petit peu moins cher. C'est déjà bon. De la peau de crocodile pour faire l'affaire. De la peau de crocodile pour faire l'affaire. Quoi ces gants-là sont bien laids ? Bon, j'ai juste le goût de m'équiper de toutes mes affaires que je peux. Bon. Je peux avoir des colis aussi. Bon, c'est pas tant hot les colis. On va aller faire peut-être un dernier combat naval. On va cesser là-dessus. J'aurais aimé ça m'acheter des figures de proue puis m'acheter des cassins pour mon navire. Mais finalement j'ai tout acheté pour l'apparence de mon personnage. Le navire c'est lui qu'on le voit le plus souvent. Il reste bien long le speed loading. Comment ça il a perdu son navire en pleine mer ? Comment va la vie, pirate ? Vous avez visité l'atelier ? Mais la tenue ne fait pas tout pour un pirate. Augmentez votre infamie pour vous hisser au-dessus des autres. vous aurez accès à des missions plus risquées et rapportant davantage. Si certaines sont trop difficiles, je vous forgerai de quoi en triompher. Continuez comme ça et même les kingpins comme Scurlock vous remarqueront. Ok, on peut commencer ? C'est fini ? Faites comme la mer ! Ah on va voir le roi ! C'est pas grave si le navire ne vaut pas grand-chose. Ce quai commence à être envahis par les rois. Parce que notre chef... Eh ! Fais attention à ce que tu dis là-dedans ! Grâce à Capitaine Bonharien ici présent, j'ai ces chiens de français aux trousses désormais. Comment débarrasses ? J'ai un besoin urgent d'un nouveau capitaine. Il paraît que tu as maintenant autre chose que ton paquet percé, et on parle de tes exploits. Tu as vu mes navires au port ? Sais-tu où ils s'en vont ? La cale remplie d'épices, d'ambre gris et autres merveilles ? À New York, ma petite crevette. Et en échange, cette face d'éponge de chuling me donne tout l'argent, les vivres et les armes qu'il me faut. Tant que ce tas de viande reçoit ces marchandises, j'ai les coups des franches sur cette île. Je contrôle les flux d'argent et ne fais de courbettes à personne. La richesse rapportera liberté et pouvoir. Cherche fortune avec moi, et nous amasserons un butin dépassant la richesse des nations. Survie, et tu auras assez de pouvoir pour faire de nous des partenaires, ou des rivaux. Cette chance te tente, crevette ? Saisis-la. Mais ne me donne pas une raison de tâcher un autre tapis. Leur prix ne cesse d'augmenter. Maintenant, dépêche-toi de partir en mission. Ah, cool. Let's go au terrain négocié. Je veux que tu ailles apporter des armes à mes alliés, le peuple de la mer. Ils ont des informations. Rapporte-les-moi. Le peuple de la mer et moi avons un accord. Si je fournis les armes dont il a besoin, je dirige librement ce port. Ah, je pensais que tu me faisais un final boss. Avec le clan de Pharah. Alors méfie-toi. Des navires de Pharah chercheront à t'avoir. Je pensais que c'était un final boss. On peut aider le peuple de la mer à gagner la guerre. Peu importe qui gagne. Chaque jour, ces ventes d'armes me remplissent les poches. Pourquoi mourir pour son prochain lorsqu'on peut le saigner à blanc? Des membres du peuple de la mer vendent des biens. D'autres, des informations. Tant que la guerre continuera, cet accord tiendra. Alors, apporte à ces gens assez d'armes pour se battre, mais pas pour l'emporter. Nous tenons une belle vache à l'air, crevette. Laissons-la blouter. On y va. Bah, le destin t'attend. On va faire cette mission-là, je pense. Et après ça, on va se laisser là-dessus. On a plusieurs trucs à faire. D'accord. Tant que le peuple de la mer reste en guerre, Scarlet gagne de l'argent. Bon. Je vais gérer le navire. On en a fini ici, Capitaine? Non, c'est pas ça que je voulais. Bah oui, c'est ça que je voulais. J'ai pas assez de cash. Il coûte ben trop cher. Regarde, on va le laisser comme ça là. M'en fous. Let's go. Et là, on est en première personne. C'est bien cool. Ça, c'est cool comme ça. Une tempête s'accompagne souvent de trésors. Pourquoi que là, j'étais en première personne? Tantôt, je l'étais pas. J'ai rien fait de plus. C'est bien plus cool comme ça, moi, pour vrai, je trouve. L'équipage est épuisé, Capitaine. Nous sommes la visite. Nous allons loin. Là, je suis pas mort. Ok, ouais. Bastille, quel bateau va pas vite, man? C'est trop chanté, man. Hé, c'est tellement Black Flag, c'est fou. Sauf que Black Flag, je pense qu'il est meilleur. Il y a ses poches, on s'éloigne d'autres objectifs. Un navire du peuple de la mer. Ah, c'est vrai qu'il fallait qu'en face, là, fournir les caches d'armes. T'es ici, ou? Oh, même quand je suis dans la map, c'est vrai, on est online. J'aurais pu tourner, là. Et voilà. Oh, cool, on peut explorer comme ça. Ça, c'est nice. Oui? Merci, Capitaine. Il faut des années de pratique pour chasser comme il faut. En cas d'échec, ne vous étonnez pas. Adieu, Capitaine. Récupéré. Nice. 1 sur 3, mais gros, on est joué d'explorer, là. On est là, c'est juste un drôle de vie. T'as hâte d'explorer comme ça. Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Il y a un campement. Cuisine. Il n'y a rien à voir ici. J'ai apprévoisé un crocodile. Je vois que vous avez trouvé un morceau. Ce sont de vrais vêtements. Je vais retourner à mon avis. Là je peux monter par où je suis arrivé. Non c'est ce que je pensais. Et voilà. Oh c'est par là. C'est quoi ça ? Ah cool. Retourner en mer Captain. Ouais. Ah l'as-tu vu là c'est troisième personne ? Ah c'est plate. C'est cool man la première personne. On va aller à l'autre place. Oh là c'est loin man. On s'est tellement éloigné là. Yes. C'est à l'autre côté. Ah non. Ah non. On va aller à l'autre côté. Ah non. 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 Hé, s'ils l'ont pété, tabarnac. Non, non, ah ouais. Moi, j'ai gagné du cash. On peut changer vite comme ça. Ah, c'est comme ça. Cool. Ah, merde. On est au bout. Ça se voyage vite comme ça, là, quand on est au bout, au moins, là. Là, attends, elle, on y va comment, là? Ah, OK, il faut traverser par là, on n'a pas le choix. Il ne faut pas que je passe drette. Allez. Allez. Je passe avant toi. Oui, va-t'en. C'est ici. En première personne, c'est vraiment le fun, par exemple. On se croirait vraiment dans le bateau. Ça, c'est cool. Là, t'arrêtes ton petit singe à côté, à droite, là. Mais là, je n'en ai pas. Ah, nous, c'est ça. Ah, OK. C'est juste ça. Je vais même pas être débarqué. Hey, c'est lui, toi. La Black Flag, on avait Anne Bonny, man. Ça, c'était cool. Ça, c'est là, c'est là. Ah, c'est là, c'est la règle. Je vais m'être esquivé. Hop. Hop. Je vais me tuer trop vite, c'est ça. Oh, il reste une place à aller faire. Si c'est ça, l'émission, tout le long du jeu, je mentirais pas que je trouverais ça long un peu. C'est cool de naviguer, mais c'est ça. Il faut que ça soit diversifié. Oh, c'est ici. Ouais, c'est là. Ah, débarqué. Où ce mort, là? Un lieu non découvert. Oh, intéressant. Ah ouais, on verra ça. C'est bien cool, ça, ici. Ah. Bon. Là, il faut que je retourne voir Sherlock. C'est Scarlock, je pense, son nom. Sherlock Holmes. Let's go. Mais là, c'est vrai et tout que c'est pas le jeu officiel, là. C'est l'open beta, mais... D'après moi, c'est pas mal le jeu qui va sortir, là. Même si c'est une beta, c'est... J'ai déjà joué à la beta de Fallout 76, puis... Il n'y avait pas grand-chose qui avait changé dans le jeu officiel, là. Ok, là-bas. Ça, d'une tempête, là... Ça, c'est hot d'avoir la vue à la première personne, comme ça. Hey, c'est la tune dans Black Flag. Ils ont pris les mêmes calles de la tune qu'il y avait dans Black Flag. Bon, on arrive ici, là. Bon. Tant qu'à jouer à un jeu de pirate, je pense que je m'a joué à Black Flag à la place. Attends, il est où, lui, là? Il est là. Je pensais qu'il y avait eu de l'action, un peu, là. Oh, tiens. Ce que tu as rapporté mentionne un... Un accord commercial entre les Français et Pharah. Des agents de la compagnie s'assurent les grâces de Pharah par des armes. Mais pourquoi... Pourquoi ceux de Pharah s'abaisserait-ils à devenir les pantins des Français? Il doit y avoir autre chose en jeu. Cette alliance est une grave menace. Il faut lui tordre le cou. Ah, je chercherais les agents français. Je les tuerais. Oui, j'aimerais beaucoup voir leur tripe sécher au soleil. Mais les tués ne feraient que ralentir les choses. Il faut frapper plus fort. Mes deux ennemis contre Pharah et les marchands du peuple de la mer sont au courant avant moi. Mes agents seraient-ils devenus aveugles et sourds? La compagnie frétille dans l'ombre, tandis que les rayons du soleil nous éblouissent. Tu as fait du bon travail. Quand j'aurai fini d'extraire à coups de talons les informations, je te confierai une autre mission. Bon, cool. Vaut rien, on est rendu à quoi, là? Hikmar. Allez, file! Bon, écoutez, nous, on va s'essayer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo découverte sur Skull & Bones. Il y a déjà pas mal de vidéos de sortie sur YouTube, mais bon, moi, je voulais avoir mon expérience à moi. Je ne pense pas faire un Let's Play dessus. Sinon, on a fait quelques missions. C'est sûr qu'on commence le jeu. C'est une bêta aussi. Mais... Ça ressemble à être très simple comme gameplay. C'est pas mal, prendre ton bateau, tu t'en vas à quelque part, tu reviens. Puis, tu sais, à part de ça, tu vas avoir des combats navals. Les combats navals sont cools, mais honnêtement, tant qu'à faire un jeu de pirate, je pense que j'aimerais mieux jouer à Black Flag. Black Flag était vraiment quelque chose de fou, là. Mais c'est ça. Moi, je ne pense pas le faire en Let's Play parce que je pense que ça va devenir un petit peu trop répétitif pour moi. C'est pas un mauvais jeu. Mais, ouais, c'est ça. Ça va par goût, en fait. Puis, je trouve que c'est une bonne vidéo à faire dessus. Puis, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce gameplay-là. Donc, un grand merci à ce qu'on peut le regarder. Et puis, nous, on se retrouve pour la suite. Ben, pas pour la suite, là, mais sur de prochaines vidéos. Restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao. Ciao.